Pensez-vous suffisamment avoir accès à vos droits ? Mais quels droits ? Nous sommes tous différents, nous venons de milieux différents, avec dix idées différentes, mais pour un seul but, aider, sauver et protéger. Nous empruntons tous des chemins différents, mais comme le dit le dicton, tous les chemins n'aident au sérieux. Nous sommes une assemblée composée de 166 jeunes lycéens et apprentis de Bretagne, actant pour la vie des jeunes bretons. J'habite un petit village perdu dans le Finistère, pointe du bout du monde, la presqu'île de Crozon. 974 habitants au compteur, oui, il y a plus de vaches que d'habitants, c'est en baisse depuis 2015. Le bus passe deux fois par jour, une fois à 16h pour aller à Brest et une fois à 19h pour rentrer. La commune propose du sport, mais uniquement si on est un homme qui a plus de 18 ans. Vive l'équipe des seniors ! Mais au moins, ça fait un match à voir le dimanche. Je trouve du temps pour pratiquer mes activités, c'est important pour moi et un besoin. Donc je m'organise en fonction de ça. Je vis dans une ville dynamique qui propose un large choix. Mes parents m'encouragent à faire des activités, par contre, je n'ai pas de temps pour me reposer. Il n'y a pas suffisamment d'offres et d'activités culturelles dans toutes les communes. Pour moi, il n'y en a pas assez. Afin de pallier à ce manque, on peut alors se diriger vers une autre ville. Mais ici, une autre inégalité apparaît, celle du transport. Dans mon cas, le bus passe au minimum toutes les heures. Cela est donc impossible et mes parents ne peuvent pas m'emmener. Pour moi, on peut trouver le temps. C'est juste une volonté personnelle. Dans mon enfance, j'ai toujours pratiqué des activités de loisir. Parfois, loin de mon domicile, ça ne m'a jamais posé de problème. Je suis laissé 1 avec une année d'avance. J'ai fait une dépression qui m'a fait rater mon année de seconde. Je suis retourné en cours en première et j'ai toujours du mal à travailler chez moi. Les journées sont longues, c'est donc compliqué de se reposer, mais je le fais quand même. Je me vide la tête en allant me baigner ou faire du sport. Le droit au repos a donc une grande importance pour moi. Le temps de repos n'est pas assez grand et surtout, la charge mentale à cause des cours gâche ce temps de repos. Seules les grandes vacances permettent de se reposer. On n'a jamais un moment où se l'on dit « je n'ai rien à faire ». Lors des premiers échanges, le groupe a constaté qu'en tant que lycéen du CRJ, ils avaient plutôt accès aux droits et aux loisirs, au sport et à la culture. Le droit au repos a par contre suscité de nombreuses discussions. Le groupe a considéré que le sentiment d'avoir accès au repos est propre à chacun. Mais cela ouvre également d'autres questions liées aux inégalités de lieux de vie, au lycée et à la maison. La situation pro et familiale. Il ressort que le lycée prend une place centrale dans la vie quotidienne des élus du CRJ. Il y a les cours, les devoirs, la charge mentale qui empêchent de déconnecter une fois les tâches accomplies. Les patients lycéens ont répondu aux questionnaires diffusés par nos soins au préalable. Un peu plus de la moitié des répondants ont le sentiment de ne pas avoir le temps de se reposer. Pour la moitié d'entre eux, les loisirs sont une activité, mais également un temps de repos. Le droit au repos est l'un des plus bafoués, dans le sens où on le reconnaît très peu. Les étudiants, en général, n'ont pas suffisamment de temps pour se reposer. La charge mentale ajoute de la fatigue. Dans l'ensemble, entre 80 et 90% des répondants pensent que l'environnement familial est soutenant dans la pratique d'activité et dans l'accès au repos. Toutefois, près de 50% des répondants considèrent que le financement des activités peut être un frein à la pratique. Deuxième entrée que nous avons souhaité mettre en lumière est le facteur du milieu de vie. Selon notre lieu de vie, nous pouvons être impactés de différentes manières sur nos accès à nos activités et ça scolaire. Sur les 300 réponses obtenues du questionnaire que nous avons diffusé, environ 65% des personnes interrogées vivent en milieu rural, contre 35% en milieu urbain. Après de nombreuses discussions, nous constatons également de fortes inégalités face au nombre d'activités proposées dans les différentes communes. En clair, les plus grandes villes disposent d'un grand panel d'activités, contrairement aux plus petites communes, qui en sont démunies. D'après les réponses de ce même questionnaire, près d'un jeune sur deux pense que l'offre d'activités extrascolaires sur sa commune n'est pas suffisante. Si l'on souhaite vraiment pratiquer une activité extrascolaire, nous sommes donc obligés de nous déplacer. Les transports en commun, eux aussi, sont inégalement répartis. Certaines personnes disposent d'un bus toutes les 20 minutes, contrairement à d'autres qui n'en ont que deux fois par jour. Nous avons fait le choix de poser des questions sur le genre, car nous pensons qu'il est plus facile d'accéder au sport, aux loisirs et au repos quand on est un homme. À la question, penses-tu qu'il soit plus ou moins simple d'accéder au repos en fonction de notre genre ? Les jeunes auraient répondu de façon assez proportionnelle, que ce soit les filles ou les garçons. 45% des jeunes pensent que le genre influe sur l'accès au repos. De plus, 64% pensent que la question du genre est un frein à la pratique d'une certaine activité, sportive, culturelle ou encore artistique. Les garçons sont assez partagés sur la question, contrairement aux filles. Et en effet, les deux tiers d'entre elles trouvent que le genre est un frein à ces différentes pratiques. 90% des jeunes pensent que les activités sont trop genrées. Seulement 10% pensent le contraire. Grâce à ces données, nous avons pu observer que globalement, les filles et les garçons s'entendent sur ces questions du genre, prouvant que les inégalités entre genres persistent pour la pratique de certaines activités. Cependant, pour la question du droit au repos, les réponses sont mitigées, ce qui montre que les inégalités sont moins fortes. Alors où notre société se veut progressiste, l'accès pour certains et pour certaines aux choses simples, comme la pratique d'activités reste encore limitée, quick du numérique, quick de la mobilité, quick du pouvoir d'achat. D'accord, un effort significatif pour les adultes de demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada